Merci d'être venu ce soir pour ce débat sur le grand défi de la transition. C'est un des multiples événements que nous essayons d'organiser à Sciences Po depuis quelques temps et ça va aller en s'intensifiant évidemment autour de l'enjeu socio-économique de la transition, de l'intégration de l'impératif climatique dans l'organisation économique et politique à l'échelle nationale, européenne, mondiale. Je voudrais juste dire quelques petits mots de remerciements à toutes les équipes qui ont apporté leur soutien dans la préparation de cette soirée, notamment les équipes de soutien du Centre d'études européenne, de l'EAP, de PSIA. Donc merci à tout le monde, comme d'habitude c'est impossible d'organiser ce genre d'événement sans vous, donc vraiment merci beaucoup. Je vais rapidement présenter nos participants de la soirée, même s'il y a de très fortes chances qu'ils vous soient déjà familiers. Je dirais quelques rapides mots d'introduction pour vous expliquer pourquoi on est là ce soir et quels sont les enjeux dont je voulais que nous discutions ce soir. Ensuite évidemment nous aurons un tour de parole tout à fait classique et c'est évidemment Jean-Pizani Ferry qui commencera en présentant ses travaux sur le défi de la transition. Donc dans l'ordre d'apparition en commençant à droite, Sarah Guillou est économiste, elle est directrice du département Innovation et Concurrence de l'OFCE, qui est un think tank, un groupe de travail affilié à Sciences Po. Elle a publié ces dernières années de très nombreux travaux sur l'organisation industrielle, sur le tissu industriel français très récemment, mais aussi des travaux d'analyse, de discussion, des plans de politique industrielle, climatique, notamment l'Inflation Reduction Act américain. Et je pense que ce sera intégré à la discussion ce soir aussi. À côté d'elle, évidemment, Jean-Pizani Ferry, qui est professeur d'économie ici à Sciences Po et membre du think tank Bruegel, qui donc a reçu la commande du gouvernement d'écrire un rapport sur les coûts des politiques climatiques qui a été rendu au mois de mai au gouvernement Borne et dont, je pense, vous nous rappellerez la trajectoire à partir de cette date. Et puis, à côté de moi, Arantxa González, qui est doyenne de l'École d'affaires internationale, je pense que vous la connaissez toutes et tous, ancienne ministre des Affaires étrangères en Espagne, et qui, depuis qu'elle est arrivée à Sciences Po, donne une impulsion assez importante pour que les études internationales à Sciences Po se réorganisent en partie autour de l'impératif climatique, dans sa dimension géopolitique et de macroéconomie internationale. Donc, ce sont les personnes que je voulais rassembler ce soir pour avoir ce débat. Je ne me présente pas, c'est inutile. Alors, quelques mots d'introduction. Bon, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il est nécessaire d'avoir ce débat. C'est d'abord que l'enjeu de la transition s'inscrit dans une dynamique, disons, socio-économique qui subit, depuis quelques années, des bouleversements assez importants, assez rapides. Bon, d'abord, évidemment, il y a l'accélération du changement climatique lui-même. Vous avez vu, ces derniers jours, dans les informations, le mois de septembre qui vient de s'achever et de très loin, le mois le plus chaud relevé par les mesures météorologiques. Donc, on peut réellement parler d'une accélération qui, d'ailleurs, laisse penser aux modélisateurs du climat que soit ils ont sous-estimé la vitesse de transformation, soit vraiment ce mois de septembre, était absolument exceptionnel. On ne sait pas exactement laquelle ces deux possibilités est la bonne. Et puis, il y a une accélération, disons, aussi, en termes plus proprement institutionnels, politiques, avec, si on fait un peu la liste des grands mouvements des dernières années, des mouvements de protestations sociaux contre l'élévation, du coup, des matières premières. Alors, ça a été le cas en France avec les Gilets jaunes, ça a été le cas dans de très nombreuses régions du monde, en lien avec la crise du Covid, mais pas seulement, en lien aussi avec la crise climatique. Il y a le développement d'une nouvelle génération de politiques industrielles de transition. J'ai déjà mentionné le plan américain de réduction de l'inflation. C'est le cas du Green Deal en Europe. C'est le cas, à l'échelle nationale, des travaux qui sont conduits par le secrétariat général à la planification écologique au sein du gouvernement Macron, avec les annonces, pardon, qui ont été faites dans les dernières semaines par le gouvernement. Vous voyez, à toutes les échelles, les États se préparent à la fois à mieux se coordonner et à essayer de tirer les bénéfices domestiques de ces nouvelles filières industrielles. Et puis, bien sûr, il y a, on peut dire, l'impact socio-économique et l'aura politique de la guerre en Ukraine, et en particulier des sanctions qui ont été votées par les pays occidentaux, principalement contre la Russie, et qui touchent les ressources fossiles en priorité, le gaz, le pétrole. Et dans ce contexte-là, il y a un rapprochement entre les enjeux de sécurité, de démocratie et les enjeux de transition. Climat, sécurité, démocratie tendent à converger, tendent à se rapprocher. Et c'est ça aussi qui, en tout cas au niveau de l'Europe, ça a été très clair dans les récents discours d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, donne une incitation à l'accélération des politiques climatiques. Donc c'est dans ce contexte que le rapport rédigé par Jean-Pierre Zanifery et Selma Mafouz a été rendu au gouvernement. Je pense qu'il est assez difficile de totalement dissocier la dimension strictement économique des dimensions, disons, économiques, de justice sociale et de relations internationales qui viennent immédiatement avec l'enjeu économique de la transition. Et puis en parallèle, bien sûr, on est quand même à Sciences Po, on est dans une université, il y a aussi un enjeu intellectuel derrière tout ça. Il y a l'enjeu de la redéfinition des catégories d'analyse qui nous permettent de comprendre ces transitions, qui nous permettent de les lire, et puis les mêmes catégories d'analyse qui nous permettent, nous aussi, en tant que chercheurs, en tant que intellectuels, de proposer des voies de transition qui peut-être ne sont pas tout à fait celles qui sont déjà dans les tuyaux des grandes infrastructures de décision juridiques, économiques, encore une fois à l'échelle nationale ou supranationale. Donc je pense que c'est assez important aussi de suivre d'assez près l'émergence de ce qu'on appelle aux Etats-Unis, Bidenomics, un nouveau rapport entre l'État et le marché, qui n'est plus du tout, en tout cas plus exactement celui qui a été préconisé par l'économie du climat de la génération précédente, de Nord-Aos, ou même celle qui ressortait du rapport Stern au début des années 2000. Donc on a quand même une évolution assez nette des catégories d'analyse économique sur la question du climat, dont, encore une fois, ce rapport est un témoignage. Donc je m'arrête là, c'est simplement quelques mots introductifs, et je donne tout de suite la parole à M. Pizani-Ferry, qui va bien nous expliquer comment peut-on réussir la transition. Merci, Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être là, d'avoir l'occasion de ce débat. Ce que je voudrais faire dans le quart d'heure qui m'est imparti, c'est vous présenter non pas le rapport, mais un certain nombre de réflexions autour de la question du climat et de ses incidences économiques. Il se trouve que le point de départ du rapport, c'est un article que j'avais écrit, qui disait, très bien, on nous promet systématiquement que la transition climatique, ça va être bon pour la croissance, c'est bon pour l'emploi. Dans ma vision des choses, c'est plutôt un choc d'offres négatif, et donc il faut m'expliquer pourquoi un choc d'offres négatif a des effets positifs. Et puis, à partir de là, la commande est venue, et on a pu travailler pour défricher ce sujet. Le titre « Peut-on réussir la transition ? » m'a été assez directement inspiré par la lecture du papier de Pierre Charbonnier, qui n'est pas encore sorti dans le Grand Continent, mais qui va sortir essentiellement, et que je vous recommande fortement de lire, parce que je trouve qu'il est très intéressant, il est rafraîchissant. Oui ? Un peu plus près du micro ? C'est bien comme ça ? D'accord. Oui, il est intéressant, il est stimulant, et je me suis trouvé très largement en accord avec lui, et donc je me suis dit que c'était une bonne manière d'introduire la discussion. Alors, ce que c'est que cette transition, il ne faut pas se tromper, c'est une révolution industrielle, qui, comme souvent, accompagne les révolutions énergétiques. Simplement, la différence, c'est que le rythme est trois fois plus rapide que pour les révolutions industrielles du passé. Là, vous avez la composition de l'offre mondiale d'énergie, ou de la demande mondiale d'énergie, puisque c'est la même chose, et la manière dont elle s'est transformée au cours des siècles, de 1800 jusqu'à 2050, dans l'hypothèse d'une neutralité carbone mondiale en 2050. Et vous voyez que la vitesse avec laquelle les choses se passent est absolument sans précédent par rapport aux révolutions industrielles du passé. Alors, ça, du coup, ça peut conduire à formuler quelques doutes. Est-ce qu'on peut y arriver ? Le temps est compté. Vous connaissez la notion de budget carbone. Vous savez que, je pense que, parmi les choses qu'il faut savoir sur l'économie de la transition climatique, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter les flux, il s'agit aussi, enfin, il s'agit d'arrêter complètement les flux de manière à ce que les stocks n'augmentent plus. Le lien, c'est entre le stock de gaz à effet de serre et la température. Et donc, il ne s'agit pas simplement de maîtriser l'augmentation des flux, il s'agit de les arrêter complètement. Et donc, le budget carbone, qui est la traduction de ceci, c'est-à-dire le nombre d'années auxquelles on peut poursuivre les émissions au rythme actuel avant d'épuiser le budget carbone, eh bien, il est de 6 ans si on vise un degré 5, il est de un peu moins de 30 ans si on vise 2 degrés. Je me rappelle qu'actuellement, les émissions augmentent. Donc, là, c'est simplement dans l'hypothèse où on les stabilise. Alors, ça, ça prête a priori au pessimisme. Alors, je voudrais vous donner quelques éléments qui vont dans l'autre sens, parce que je pense que le pessimisme, vous n'en avez pas besoin. Le premier, c'est, en fait, on a fait des progrès. Depuis l'accord de Paris, on a fait des progrès. Je vois qu'il y a des sourcils qui se lèvent. On n'a pas fait des progrès suffisants, mais on a fait des progrès. Ceci, c'est l'évolution des émissions globales, telles qu'on les projetait au moment de l'accord de Paris, et telles qu'on les projette maintenant. Et vous voyez qu'on projette, non pas qu'on va ramener les émissions globales à zéro, mais qu'on va les stabiliser. Donc, les ramener, en fait, au niveau où elles étaient en 2015. Donc, premier signe du fait qu'il se passe quand même quelque chose et que l'accord de Paris n'a pas été complètement inefficace. Deuxième élément, parmi les grandes raisons du pessimisme, il y a le fait que la Chine ajoute toutes les semaines des capacités de production fondées sur le charbon, qui est particulièrement émetteur. Ceci, c'est vrai, bien sûr, mais elle en ajoute de moins en moins. Et je pense que très vraisemblablement, dans les années à venir, peut-être dès 2023 ou 2024, on aura un pic des émissions de gaz à effet de serre liées à la production électrique. Parce que dans le même temps, la Chine a pris le virage des renouvelables. Et dans le graphique de gauche, ce que vous voyez, c'est le niveau d'investissement dans les capacités de production électrique. Et vous voyez que la courbe en jaune qui représente les renouvelables, elle augmente à toute vitesse. Alors, ça ne suffit pas pour répondre à la demande. Et c'est pour ça qu'on continue à ajouter des capacités de charbon. Mais on en ajoute de moins en moins. Et donc, l'inversion est proche. On va commencer à déclasser des usines de charbon. Ou du moins, on va arrêter de les faire fonctionner. Donc, deuxième raison pour être un peu plus optimiste. Troisième raison, chaque fois que l'on refait des projections, on s'aperçoit qu'on évolue dans le sens de l'augmentation de capacité de production propre, en verte, si vous voulez, toujours dans la production électrique. Ça, c'est sur la base de travaux de l'Agence internationale de l'énergie. Chaque année, ils refont leurs calculs. Et chaque année, ils augmentent, en fait, le montant total des capacités de production propres. Chaque point représente, disons, une projection pour 2030 faite à une année donnée. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que les années passent, ça augmente de plus en plus. Et même, vous voyez que la dernière génération, c'est-à-dire entre 2022 et 2023, l'augmentation a été particulièrement forte. Donc, on est en train de prendre le virage, en tout cas, dans un certain nombre d'économies. Alors, quatrième raison d'être optimiste, lorsque l'Agence internationale de l'énergie avait publié ce premier graphique, celui du haut, en 2021, il y avait eu un peu d'alarme parce qu'il disait, il y a, pour arriver à une neutralité carbone, il y a à peu près la moitié qui reposent sur des technologies qui sont au stade de développement ou au stade de prototype, pardon, ou au stade de démonstrateur. Et ça, c'est beaucoup par rapport à l'horizon 2050 et la nécessité d'arriver à cet horizon à déployer ces technologies. On refait encore une fois les calculs trois ans après, et on trouve quoi ? On trouve qu'on est passé à un tiers de technologies qui sont à l'état encore de prototype ou de démonstrateur. Mais enfin, cette proportion a baissé. Donc, toutes ces nouvelles sur le plan technologique sont bonnes. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que la technologie est la réponse. Ça veut simplement dire que c'est une alliée dans ce qu'on doit faire dans l'entreprise sans précédent de changer complètement le système énergétique. Et les bonnes surprises qu'on a, il n'y a pas de raison de les bouder. Et ça, ça renvoie un peu à l'idée un peu catastrophiste. Et ça, je fais référence ici à l'article de Pierre Chambonnier sur le fait que l'écologie a partie liée avec, au fond, le rejet de l'idée de progrès telle qu'on a formulé, avec la partie liée avec méfiance à l'égard de la technique. Et donc, je pense que c'est important de se rendre compte que la technique est en train de jouer dans le bon sens. Alors, ça ne veut pas dire que la technique va tout résoudre. Si on réfléchit un peu sur ce qu'il y a derrière la décarbonation, il y a plusieurs choses. Je ne reviens pas sur la réorientation du programme technique, j'en ai parlé. Il y a deux autres mécanismes qui sont importants. Il y en a un qui est la sobriété et l'autre qui est la substitution de capital à des énergies fossiles. La sobriété, très souvent, c'est ce que on considère être l'instrument principal en disant qu'il faut changer les modes de consommation. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il n'y a pas de solution technique. Personne n'a trouvé comment on fait pour que les vaches n'émettent pas de méthane, où personne ne sait bien encore comment on va faire pour maîtriser l'hydrogène. Donc, on a des cas comme ça où on a les moteurs d'avion dont on ne sait pas encore très bien comment ils vont fonctionner sans émettre de CO2. Donc, il y a des changements de comportement qui sont indispensables et qui sont d'autant plus indispensables qu'il faut aller très vite. Donc, ces changements de comportement, il faut qu'ils viennent vite. Mais le mécanisme principal, ce n'est pas celui-là. Le mécanisme principal, c'est la substitution de capital aux énergies fossiles. Et ça, c'est un mécanisme complètement générique. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme que vous avez derrière les énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, le nucléaire, que vous avez derrière la voiture électrique, que vous avez derrière l'isolation des bâtiments, que vous avez derrière le changement de système de chauffage. À chaque fois, vous avez quelque chose qui coûte plus cher et c'est du capital. Donc, il faut accumuler du capital. Et puis, ça a des effets, ensuite, sur la réduction des consommations d'énergie fossile et donc la réduction des émissions. Donc, c'est un mécanisme complètement générique. Donc, ce mécanisme, c'est lui qui va faire l'essentiel du travail. La sobriété, ça va peut-être faire 15% de la réduction des émissions. La réorientation du progrès technique à l'horizon 2030, ce n'est pas énorme. Donc, on est à l'horizon 2030. C'est quand même ça, le mécanisme générique sur lequel on compte. Alors, ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait le faire. La mauvaise nouvelle, c'est que ça comporte un coût. C'est-à-dire que cet investissement, ce n'est pas un investissement comme celui qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire un investissement qui va servir à augmenter les capacités de production ou à augmenter la productivité du travail, la productivité totale des facteurs. Ça va servir, en fait, à substituer du capital à des énergies fossiles et donc à faire qu'on investisse en plus on produit, au fond, la même chose. Si vous prenez une voiture électrique, ce n'est pas un service fondamentalement différent d'une voiture thermique. Si vous prenez une pompe à chaleur, ce n'est pas un service fondamentalement différent d'une chaudière thermique. Si vous prenez une production d'électricité décarbonée, ce n'est pas une électricité différente d'électricité carbonée. Mais simplement, ça demande beaucoup plus de capital. Combien ça fait ? Ça fait, si on respecte nos objectifs européens, à peu près deux points de PIB à l'horizon 2030. Il y a un certain consensus là-dessus. Il n'y a pas un consensus complet sur exactement la composition de ces deux points de PIB, mais enfin, en gros, sur le montant, il y a un certain consensus. Et donc, ça fait des investissements importants et des investissements qui n'accroissent pas le potentiel de production. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des années qui vont être des années plus difficiles parce que l'équation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on dépense, mais on n'augmente pas le rythme de croissance, en tout cas, on n'augmente pas le rythme de croissance potentiel, on peut augmenter le rythme de croissance si on est dans une situation de déficit de demande parce que l'investissement va jouer sur la demande, mais on n'augmente pas le rythme de croissance potentiel. Ça, c'est quelque chose qui est là et forcément, ça va marquer les années à venir. Alors, pour continuer et conclure, ça, c'est un graphique que j'aime bien, qui est un graphique qui a été fait par les Britanniques. Au-dessus de la ligne, vous avez le montant des investissements. En dessous de la ligne, vous avez le montant des économies de coûts de fonctionnement. Donc, on passe d'une économie d'OPEX avec beaucoup de coûts de fonctionnement parce qu'au fond, une chaudière, etc., ça ne demande pas beaucoup de capital, à une économie de CAPEX dans laquelle on a investi beaucoup. Donc, c'est ça, la transition. La transition, c'est que vous allez investir et puis, petit à petit, vous allez avoir des effets positifs en termes de réduction des coûts. Combien il faut ? Alors, le travail qu'on a fait pour ce rapport, c'est d'essayer de chiffrer ces investissements. Et ça, de chiffrer de manière très granulaire. Ce n'est pas en partant d'un modèle macroéconomique ou d'un modèle technicoéconomique, mais en partant de questions très simples. Il y a combien de chaudières à fioul ? 3 millions. Ça coûte combien de remplacer une chaudière à fioul par une pompe à chaleur ? Il y a combien de chaudières à gaz ? Je ne sais plus très bien, mais il doit y avoir une quinzaine de millions. Donc, à chaque fois, on compte. On compte et on additionne. Et on fait toutes les additions de manière exhaustive. Donc, c'est de l'économie, c'est du comptage de haricots, si vous voulez. Donc, on fait ça. Ce n'est pas de l'économie très sophistiquée, mais enfin, c'est important de le faire. Parce que si on ne le fait pas, on rate les choses. Donc, on a fait ça, et on a trouvé que... Pardon, le slide est en anglais. Il y a, en milliards d'euros, on a beaucoup d'investissements dans le bâtiment, en fait. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'investissements dans le bâtiment. C'est parce que le bâtiment est là, il n'a pas les bonnes propriétés, donc il faut le rénover, et ça coûte cher de rénover le bâtiment. Il y a des choses sur lesquelles on pourra revenir. Par exemple, si on fait... La raison pour laquelle on a un chiffre négatif sur l'investissement aux véhicules électriques, c'est qu'on compte en différence par rapport à l'investissement au sens classique, y compris pour les véhicules thermiques. Mais comme on combine ça avec une hypothèse de sobriété, de réduction de la part modale de la voiture, au total, on a, bien que les véhicules soient plus chers, on a une réduction, en fait, de l'investissement total. Donc, ça montre un peu où sont aussi les zones d'incertitude dans cette affaire. Cet investissement, qui va le payer ? C'est toute la question. Quand vous regardez combien ça coûte, ça coûte très cher, y compris pour aménage de classe moyenne. Pour aménage de classe moyenne, donc, disons, le médium, eh bien, rénover son système de chauffage et rénover sa maison, isoler sa maison, ça coûte plus d'une année de revenu. Changer de véhicule, c'est-à-dire acheter un véhicule neuf, ça coûte aussi plus d'une année de revenu. Donc, c'est beaucoup, et il est évidemment hors de question de supposer que les gens vont le faire simplement par la vertu du civisme ou l'incitation de la réglementation. Si vous faites ça, vous obtenez ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire la révolte contre l'obligation d'installer des pompes à chaleur à partir de 2024 et sans accompagnement particulier. Donc, c'est la même chose qui nous était arrivée avec les gilets jaunes. C'est la même chose qui s'est passée au Royaume-Uni lorsque le maire de Londres a introduit une ZFE et a provoqué, du coup, le changement des résultats électoraux dans une circonscription qui a été gagnée par les conservateurs, qui a provoqué le changement d'attitude des conservateurs, qui s'en dit, là, il y a une mine d'or politique qu'on va l'exploiter avec un grand cynisme. Et il ne faut pas compter trop juste. Il y a sûrement des manières de faire qui coûtent moins cher. Il y a de l'ingénierie financière. Il y a des moyens de combiner les incitations et le soutien. Mais si on compte trop juste, on va à l'échec. Et donc, c'est ça qui me semble être une raison très forte de cette affaire. une leçon très forte de cette affaire. Je conclue... Pardon. Alors, je conclue sur, d'abord, comment on finance. Donc, le besoin de financement, c'est à peu près 30 milliards par an de besoin de financement public. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut réallouer des dépenses. On peut s'endetter. Et on peut jouer sur la fiscalité. On y reviendra certainement. J'ai eu un peu de... J'ai provoqué un peu de polémique avec des propositions fiscales que je peux défendre si vous m'y invitez. Donc, ça, c'était les différentes solutions. Moi, j'ai dit dans le rapport, on ne peut exclure aucune des solutions a priori. parce que c'est un sujet vraiment qui exige de ne pas compter trop juste. Sinon, encore une fois, c'est l'échec. Voilà. Je m'arrête là. Donc, pour conclure, première chose, il n'y a pas de raison de postuler un arbitrage permanent entre croissance et préservation du climat. La vérité, c'est qu'il y a des incertitudes. Il n'y a pas de raison de le postuler. Le deuxième message, c'est que l'enjeu de l'équité est absolument central. Si ce n'est pas équitable, ça ne se fera pas, ça s'enraillera. Donc, c'est l'essence central. À l'horizon du troisième message, à l'horizon du domaine de France, il y aura des coûts et ce n'est pas la peine de les nier. Parce que les nier, c'est s'exposer au choc de la réalité. Donc, il faut les reconnaître. Et donc, j'ai essayé de contribuer à ce qu'on les reconnaisse. Et dernier message, mais ça en reviendra sûrement, le débat politique n'est pas tout à fait la hauteur de l'enjeu. Puisque le débat, tel qu'il est en train d'évoluer, c'est un débat entre les conservateurs qui vont dans le sens de la tièdeur par rapport à la transition et la gauche qui reste engagée dessus, peut-être simplement parce qu'elle n'est pas au pouvoir, d'ailleurs, dans un certain nombre de pays. Et donc, qu'elle ne porte pas la responsabilité de cette affaire. Enfin, ce n'est pas ce type de débat qu'on a besoin d'avoir. Pardon d'avoir été long. Pas du tout, c'est parfait. Je m'entends vous passer la parole, Sarah Guillaume, pour une première série de remarques, de rebonds, peut-être de questions aussi. Après, ce sera à vous, à Rancha, d'accord ? Très bien. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci, Pierre, pour l'invitation. Merci, Jean, pour cette présentation et ses rappels sur les enjeux présentés par le rapport. Je vais essayer de prendre un point de vue un peu de traverse pour ne pas évidemment ni m'opposer à l'urgence climatique qui nous rassemble, enfin, la conscience partagée de l'urgence climatique qui nous rassemble aujourd'hui, mais de considérer la complexité de la mise en place des modalités pour mobiliser le système productif. Alors, il se trouve que l'actualité est très dense en ce moment, mais il y a une actualité précisément qui fait écho à notre soirée, c'est celle de la promulgation très prochaine de la loi sur les industries vertes, qui n'est effectivement pas exactement à la hauteur du rapport, j'en conviens, et qui a donc été, il y a eu un accord de la commission mixte paritaire des sénateurs et des députés sur cette loi et qui sera promulguée très prochainement. Cette loi sur les industries vertes, c'est en fait une politique industrielle qui vise à soutenir, plutôt une politique industrielle verticale qui vise à soutenir les investissements dans les capacités de production d'énergie renouvelable et je reviendrai sur la spécificité de ce type de politique industrielle. Mais ce que dénote aussi cette actualité, c'est qu'elle s'inscrit dans un, alors pour les potentiels chercheurs ici que vous êtes, elle s'inscrit dans un renouveau de la pensée, de la politique industrielle. Il y a des nouvelles données, il y a des données historiques qui jettent un nouveau regard sur l'efficacité des politiques industrielles. Donc, c'est plus autant tabou et aussi peu regardé avec mépris par les chercheurs et aussi par les gouvernements. Donc, il y a un renouement de la pensée et de manière concomitante, il y a également une multiplication des initiatives politiques de politique industrielle alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus modéré d'intervenir, de penser que les pouvoirs publics pouvaient intervenir pour affecter, puisque une politique industrielle, la définition d'une politique industrielle, c'est affecter la spécialisation productive. Et l'autre inflexion qui nous mène au sujet d'aujourd'hui, l'inflexion des politiques industrielles aujourd'hui, c'est d'être, d'avoir été verdi, on va dire, c'est le verdissement des politiques industrielles. Il n'est plus possible aujourd'hui de définir une politique industrielle qui n'intègre pas l'urgence climatique et l'idée est donc d'utiliser les outils de politique industrielle pour faire en sorte que le système productif intègre la contrainte de l'urgence climatique. Alors, soit en faisant des politiques verticales de promotion des industries vertes, alors les industries vertes, c'est les industries qui produisent des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, les batteries, les pompes à chaleur, l'hydrogène, à peu près. Et on a une autre modalité, c'est une politique industrielle verte horizontale qui vise à ce que tout l'ensemble du système productif adopte des processus de production décarbonés ou en tout cas qui réduisent l'usage des énergies fossiles. Donc, on a deux modalités. Alors, on est bien dans cette phase qui, effectivement, peut paraître un peu rassurante, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience réelle de la nécessité d'intégrer cette urgence climatique dans les politiques industrielles. Bon, la réalité, c'est que certainement on mesure mal aujourd'hui la complexité des réactions et de la mise en œuvre de ces politiques industrielles, sachant que si tout le monde s'accorde sur l'urgence climatique, il y a encore un processus d'essai et d'erreur en ce qui concerne les modalités de mobilisation du système productif. Or, je pense qu'effectivement, on intégrera l'urgence climatique dans notre vie et dans notre capitalisme, dans le système capitaliste, à condition que le système productif endogénéise l'urgence climatique. Et ça, ce n'est pas si simple. Et alors, pourquoi ça repose sur le système productif ? Non pas parce que c'est lui qui est le plus émetteur, parce qu'on sait très bien qu'il y a d'autres pôles d'émissions qui sont les transports, le chauffage, etc., mais parce que c'est par la modification du système productif qu'on va modifier l'offre productive et donc aussi les usages et que le système productif, c'est un lieu d'interaction entre les producteurs, les consommateurs qui exercent, en tout cas qui expriment des préférences, les régulateurs, les fournisseurs et le reste du monde. Donc, il y a un ensemble d'interactions qui rend complexe toute définition d'une politique industrielle pour faire en sorte que le système productif se mobilise. Donc, il ne faut pas perdre de vue que même si on a besoin d'une thérapie de choc, on a un système productif qui va s'adapter, qui va certainement aussi avoir des stratégies de contournement et que ça peut prendre du temps et qu'on a un processus d'essai et d'erreur. On peut donner quelques exemples qui exigent prudence, modestie et humilité dans notre capacité à justement modifier les pratiques du système productif. Alors, ceci étant dit, il y a trois difficultés pour définir une politique industrielle verte aujourd'hui. La première difficulté, c'est évidemment celle qui fait se télescoper la contrainte énergétique qui est née, qui est plus cruelle ou en tout cas qui est plus intense depuis la guerre russo-ukrainienne et qui vient frapper en fait la définition des politiques industrielles dans la mesure où il faut qu'on prenne en compte aussi quand vous faites une politique industrielle, c'est pour promouvoir des secteurs. Donc, il faut les rendre plus productifs si vous voulez qu'ils soient plus forts et plus compétitifs. pour les rendre plus productifs et c'est déjà compliqué de mettre en face la régulation qui est un des instruments de la politique de l'environnement et du climat avec la nécessité de promouvoir des secteurs. Déjà, on a une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on a une contrainte énergétique qui va être aujourd'hui subordonnée à la contrainte climatique mais on voit bien que c'est la difficulté. Vous voulez faire une politique industrielle pour promouvoir des industries et en même temps, elles font face à un coût de l'énergie qui les rend incapables d'investir à la hauteur de ce qu'on peut leur demander. Donc, on a une double difficulté et la dernière difficulté, c'est quelle modalité pour que le système productif soit endogénéise l'urgence climatique. J'ai une claire préférence pour une politique industrielle verte qui serait horizontale, justement, à cause de ces difficultés de modalité. Horizontale, ça veut dire une politique industrielle qui va viser la décarbonation des processus de production. L'avantage d'une telle politique, c'est qu'elle s'adresse à l'ensemble du système productif et pas simplement à l'industrie et on sait aujourd'hui évidemment qu'il y a des industries polluantes, mais il y a aussi les services et les services cachent sans doute une réserve d'émissions de carbone croissante et notamment tous les services associés aux technologies de l'information et des communications. Donc, une stratégie plus horizontale qui viserait à décarboner les processus de production, elle pourrait s'adresser à l'ensemble du système productif. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'on observe aujourd'hui que toutes les politiques de subvention qui cherchent à développer les industries vertes, c'est le cas de l'IRA, l'Inflation Reduction Act qui crée, on va dire aujourd'hui, une bulle quelque part d'investissement dans les industries vertes. Une telle politique, elle se confronte très vite étant donné l'état des chaînes de valeur. D'une part, au goulet d'étranglement de l'accès aux matériaux critiques, qui sont nécessaires aux industries vertes qui sont aujourd'hui extrêmement dominées par la production chinoise et par des pays là où on n'investit pas dans les industries vertes. Donc, vous êtes confrontés aux chaînes de valeur. Donc, vous allez subventionner des industries, mais ces subventions vont nécessiter des importations à condition que vous les acceptiez en dehors du territoire sur lequel vous avez subventionné les industries. Ça, c'est la première source de goulets d'étranglement. Le deuxième, c'est que si vous investissez pour augmenter les capacités de production, très vite, vous pouvez être confrontés à un désajustement entre l'offre et la demande. C'est un excès d'offres. Est-ce que la demande suit ? Est-ce que... Mais même l'ensemble de la chaîne de l'offre, aujourd'hui, il y a un problème aux États-Unis entre des capacités éoliennes, des capacités solaires et la capacité du système électrique à absorber cette énergie pour pouvoir la diffuser aux consommateurs. Donc, vous avez des difficultés d'ajustement entre l'offre et la demande ou entre les différentes étapes de l'offre et les différentes étapes de la demande. Donc, une politique horizontale, elle ne fait pas face à ce type de difficultés. Et sachant qu'on est dans un processus où on va avoir de manière pérenne un prix de l'énergie, un prix du carbone qui va augmenter un prix de l'électricité qui va rester élevé. Des préférences des individus qui vont continuer, normalement, on l'espère tous, évidemment, à s'exprimer de plus en plus vers une décarbonation des processus et vers une plus grande soutenabilité des investissements. Des préférences, donc, un prix élevé de l'énergie, mais aussi, évidemment, un système financier dont on attend aussi qu'il oriente les investissements vers des actifs en faveur du développement durable. Tout cela montre que si vous avez une politique qui promeut des investissements de décarbonation, il y a un caractère d'irréversibilité dans cet investissement-là. C'est-à-dire que même si vous ne soutenez plus ce type d'investissement, les entreprises qui auront adopté des processus décarbonés ne feront pas la marche arrière et ne reviendront pas en arrière par rapport à leur processus de production. Donc, c'est une politique qui est, à mon avis, qui est plus structurellement créatrice d'irréversibilité qu'une politique qui va soutenir la production d'énergie renouvelable, même si on en a besoin, mais l'utilisation, sachant qu'on a un besoin d'investissement qui est considérable, que vous avez rappelé, des capacités financières qui restent quand même limitées et donc un coût élevé. La dépense publique doit, à mon avis, financer les coûts d'investissement des entreprises dans la décarbonation de leur processus de production. Et pour finir, la question, c'est le financement. Donc, je pense qu'on a besoin de faire en sorte que le système productif endogénéise l'urgence climatique pour qu'il modifie, pour qu'on change de capitalisme. Et je pense aussi qu'il faut que le système financier soit plus contraint. On a un début de contraintes du système financier en termes de révélation du niveau de soutenabilité de leur portefeuille. On a des contraintes qui sont liées à la taxonomie européenne. Donc, il y a un début de mise au pas, en tout cas, d'exigence qui est faite à l'égard des investisseurs et du système financier. Mais on peut aller plus loin parce qu'il faut aussi que le système financier exerce des contraintes sur les entreprises pour qu'elles internalisent la modification de leur comportement en termes d'investissement et qu'elles s'inscrivent plus dans la décarbonation. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être qu'on boucle le tour de parole avant de revenir vers vous, Jean, pour des réactions et des réponses. Ce sera peut-être plus simple. D'accord. En ce cas, je vous donne la parole à Rancha. C'est à vous. Merci beaucoup. Moi, d'abord, je vais remercier Jean et lui dire toute mon admiration parce qu'il a fait un travail qui était très, très, très nécessaire pour passer de la poésie à la prose qui est comment on fait avancer les politiques publiques. Je voudrais faire trois remarques qui portent... Donc, je vais essayer de m'élever par rapport à la France et regarder des aspects, l'aspect européen et l'aspect global. Parce qu'évidemment, la lutte contre les changements climatiques, ce n'est pas simplement une lutte de la France ni même de l'Europe, c'est une lutte globale comme on a vu d'ailleurs. Le succès de cette lutte n'est pas tellement en Europe, c'est plutôt ailleurs. Donc, je dirais, le premier point de départ, c'est que nous avons une communalité d'objectifs. Donc, nous avons un cadre réglementaire international qui nous dit les mêmes objectifs mais des instruments et des rythmes qui sont nationaux. Et là, il y a un premier problème qui est le problème de l'impact des politiques d'instruments et des rythmes nationaux par rapport aux autres pays. C'est ce qu'en anglais, on appelle spillover effects. Et c'est un peu de cela que tu parlais quand tu parlais de l'inflation reduction act. Donc, nous avons une première réalité qui est un cadre international construit ici à Paris qui est très important parce que c'est la première fois que nous avons un cadre contraignant pour tous les pays mais qui est incomplet et qui ne traite pas des spillover effects des politiques nationales par rapport aux autres pays. Deuxième remarque que je voudrais faire. L'Union européenne a des spécificités que nous ne pouvons pas oublier quand nous essayons de construire des solutions européennes ou de les comparer à des solutions que d'autres pays prendraient. D'abord, l'Union européenne a un marché unique et ce qui veut qu'il y ait le droit de la concurrence qui ne permet pas de faire du made in France, du made in Italy, du made in Spain parce que ça pose des problèmes à ces marchés uniques européens. donc la dimension en Europe c'est la dimension européenne. Deuxième contrainte en Europe c'est des règles des disciplines fiscales qui nous disent de combien nous pouvons nous endetter et de combien nous pouvons faire des dépenses publiques. Et ça c'est aussi écrit parce que on ne peut pas accepter qu'il y ait des pays qui fassent plus que d'autres et mettent les marchés uniques un risque. Troisième spécificité je dirais européenne c'est que l'Europe dépend plus des marchés extérieurs pour sa croissance que d'autres pays comme par exemple les Etats-Unis. Cela veut dire que pour l'Union européenne l'ouverture et donc la bonne intente avec d'autres pays tiers et donc les règles multilatérales ont une valeur supérieure où nous donnons une valeur supérieure parce que nous en avons besoin plus que d'autres pays. Donc tout ça pour dire que pour l'Europe cette discussion de mixage entre régulation subvention et tarification carbone qui sont les trois instruments que nous essayons de mixer nous devons le faire à l'européenne comme dirait Sinatra. où est-ce que nous aurions donc des choses à améliorer pour atteindre pour aller dans la direction qu'il nous montrait Jean dans sa présentation. Je crois d'abord que nous devons maintenant accélérer et pas aller et pas ralentir comme nous le disent certains au niveau politique et c'est pourquoi les narratives que nous devons choisir doivent être ajustées avec les besoins européens. L'Europe ne peut pas faire plus lentement la transition doit le faire d'une manière plus soutenue donc ça il faut l'intégrer dans les narratives et les narratives ont beaucoup à voir avec des sélections et la dernière fois qu'il y a eu une décision à prendre au niveau européen qui était en 2019 le climat a été la clé pour augmenter la participation des européennes et européens dans les élections européennes donc il nous faut un narrative qui soit clair pour les prochaines élections européennes de 2024 où les changements climatiques doivent avoir sa place. Deuxième chose que nous devons donc la partie démocratique en Europe il faut l'améliorer deuxième chose que nous devons améliorer si on veut aller dans le sens des investissements que nous devons faire c'est ajuster les règles des dettes et des dépenses publiques pour prendre en compte la nécessité que nous avons aujourd'hui de nos endettés peut-être un peu plus dans le but d'accélérer la transition sachant que quand on fait les comptes on voit aussi les bénéfices que tout cela peut nous rapporter donc il faut intégrer cette dimension un peu pour revenir au langage que tu utilisais endogéniser les ambitions climatiques donc il y a un deuxième espace en Europe où il faut améliorer qui est la partie financière fiscale plutôt la troisième dimension en Europe c'est que les investissements à faire y incluent en matière des politiques industrielles doivent aussi avoir une dimension européenne donc il ne s'agit pas simplement de faire des batteries électriques en France et des batteries électriques en Espagne et des batteries électriques en Italie il faut peut-être imaginer des investissements continués dans cette voie qui a été ouverte avec les batteries pour faire des projets d'investissement dans des capacités industrielles au niveau européen et cela évidemment probablement nous mène à au moins imaginer que l'effort que nous avons fait lors de la pandémie pour construire un next generation EU c'est-à-dire des investissements en commun enfin des empreintes en commun pour investir en commun pourraient être les bons leviers parce que quand on fait les empreintes en commun on peut on peut le faire à des conditions qui sont moins chères donc il y a quelque part aussi là une troisième dimension à considérer dans la transition climatique en Europe quatrième et finale et je m'arrête là c'est la partie géopolitique nous ne pouvons pas faire notre transition climatique sans une coopération encore plus importante avec des pays tiers notamment des pays en voie de développement et notamment l'Afrique d'abord parce que n'oublions pas les matières premières dont on va avoir besoin pour faire cette grande transition ne sont pas chez nous et deuxièmement parce que on ne peut pas imaginer des relations avec eux qui seraient du néocolonialisme où nous profiterions de leurs matières premières pour faire notre transition sans qu'eux ils aient leur mot à dire donc narrative c'est-à-dire démocratie économie investissement en commun et géopolitique c'est les quatre grands sujets auxquels il faut des ajustements en Europe pour aller dans la direction de cette voie que Jean a tellement explorée concernant la France voilà Pierre pour alimenter un peu les débats merci beaucoup à mon tour je vais proposer une série de réflexions je vais m'intéresser essentiellement à deux aspects du rapport et du résumé que vous en avez donné qui en fait correspondent à deux points de votre conclusion d'abord une série de réflexions sur la question de la sobriété et de la croissance c'est-à-dire au fond pour reprendre vos propres termes est-ce qu'il y a à faire un arbitrage entre croissance et climat et donc ici j'oserais peut-être discuter un petit peu la conclusion que vous tirez et la seconde série de réflexions est plus plus directement politique et là je rebondis sur le dernier point que vous avez encore là sous les yeux je suis en accord total quand vous dites le débat politique n'est pas à la hauteur de l'enjeu j'ajouterais même il va en se dégradant il va en se dégradant parce que ce à quoi on assiste en ce moment c'est une révolte des droites qui s'organise massivement autour du problème de la transition et je pense que c'est très important qu'on en parle alors d'abord sur la question de la sobriété et de la croissance je dirais que on peut en fait reformuler le problème en disant que il y a une bonne partie des activités économiques et des infrastructures que nous utilisons aujourd'hui qui peuvent être aisément remplacées par des activités et des infrastructures pauvres en émissions carbone voire même régénératrices dans ce cas on peut dire qu'il y a un processus de destruction créatrice de substitution de segments de l'activité très carbonée par des segments d'activité peu carbonée et c'est comme ça qu'on va vers une infrastructure socio-économique compatible avec les limites planétaires alors on comprend que ce processus là n'est pas nécessairement disons créateur de déficit d'abord ça a été souligné par exemple par un collègue de l'OFCE qui nous dit il y a des co-bénéfices en termes de santé le budget santé baisse parce que les gens simplement sont en meilleure santé moins de pollution moins d'affection de longue durée etc. donc on a un co-bénéfice bien sûr il y a le développement des filières industrielles vertes les nouvelles chaînes de production dans le secteur automobile dans le secteur des batteries etc. donc on a créé mais à la fin ça ne boucle pas avec les limites planétaires ça ne boucle pas parce que le volume brut d'énergie et de ressources que pour l'instant nous incorporons à notre quotidien à travers la sphère productive est simplement trop grand donc et ça n'est pas en fait en soi un problème ça n'est un problème que dans la mesure où l'état a besoin de ressources fiscales pour se financer pour redistribuer pour donner accès à des droits fondamentaux éducation justice transport logement santé a besoin de ressources fiscales et ces ressources fiscales évidemment il les prend sur les flux économiques comptés en argent en monnaie sonnante et trébuchante donc il est possible c'est un vieux thème du débat disons d'économie de l'environnement que l'on arrive à une crise fiscale de l'état qui veut rentrer dans les limites climatiques alors est-ce que cette crise fiscale environnementale et fiscale est une fatalité ou pas ou comment on peut faire pour l'éviter parce que je rappelle ça aussi parce que très souvent dans les arguments de relativisation de l'urgence climatique il y a le chantage au modèle social mais comment va-t-on payer les retraites la santé la justice l'école si on a une réduction brute de la voilure socio-économique alors comment on peut s'en tirer enfin en tout cas on peut proposer des lignes de débat est-ce que c'est un problème d'artifice comptable il faut simplement avoir les outils de mesure de l'économie qui sont différents de ceux que nous avons aujourd'hui ne pas compter comme un coût simplement des choses qui relèvent d'un investissement considérer que certaines dépenses de l'état enfin certaines choses que fait l'état pour se réorganiser dans un contexte de transition relèvent de l'assurance et pas encore une fois de la dépense en tout cas est-ce qu'on peut jouer sur les paramètres de la comptabilité nationale ou internationale d'ailleurs pour absorber une partie de l'impact socio-économique de la recherche de sobriété ou alors est-ce qu'on redéfinit enfin ou en complément est-ce qu'on redéfinit le concept de croissance lui-même moi j'ai toujours été frappé par le fait que le concept de croissance c'est un concept qui a deux définitions il y en a plusieurs mais au moins deux qui sont contradictoires l'une avec l'autre pour certains typiquement chez des gens qui s'intéressent à la question environnementale on dit la croissance est couplée avec le volume brut de ressources qu'on utilise c'est tout le débat sur la possibilité ou non du découplage entre indicateur économique et indicateur écologique beaucoup de gens côté écolo disent le découplage est impossible en réalité on sait qu'il est possible au moins un découplage relatif si ce n'est absolu mais la croissance a une autre définition en fait qui est la définition la plus classique pour un économiste en tout cas ça consiste à dire la croissance ça permet de faire plus avec moins c'est les gains de productivité moins de quantité de travail moins de quantité de ressources permettent d'obtenir plus de services plus de marchandises en ce sens donc dans la première définition dire on veut de la croissance verte on va conclure c'est impossible et puis si on s'en tient à la seconde définition on va dire non seulement la croissance verte c'est possible mais en plus c'est la seule solution qu'on a en face de l'impératif climatique il faut de la croissance dans le sens où il faut des gains de productivité suffisamment grands comme j'ai dit pour faire plus avec moins donc vous voyez je pense qu'on a moi en fait vous voyez j'ai pas d'opposition frontale avec le fait de dire il n'y a pas d'arbitrage nécessaire entre croissance et objectif climatique je pense par contre que ça passe par une redéfinition de ce qu'on entend par croissance une redéfinition de on peut dire des statistiques nationales des institutions comptables telles qu'elles existent aujourd'hui et l'invention de mécanismes qui eux sont des mécanismes profondément politiques qui permettent d'éviter ce qu'en économie on connaît sous le nom d'effet rebond c'est à dire le fait que la conquête de l'efficacité énergétique le recyclage en fait tout ce qui permet de créer de la richesse en pesant moins sur le milieu ne soit pas converti en bah typiquement vous avez une pompe à chaleur ça vous coûte moins cher en électricité vous allez chauffer plus chaud chez vous vous avez une voiture électrique elle n'est pas de gaz à effet de serre vous allez rouler plus de kilomètres parce que il y a un effet de désémission etc 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 donc là il y a un effet il y a la nécessité de trouver des mécanismes de limitation de l'effet rebond sans quoi la conquête de la croissance verte et bien en fait va simplement avoir des effets latéraux négatifs sur l'environnement en dehors du carbone utilisation de l'eau utilisation des ressources minérales utilisation bien sûr des ressources agricoles donc là je pense que les conditions auxquelles on peut faire très simplement de la croissance verte ou on peut ne pas arbitrer entre croissance et climat à mon avis mérite un 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 deuxième tour de discussion parce que les notions et les processus socio-économiques qui vont derrière sont sont quand même assez délicats mon second point concerne en fait la dynamique politique qu'il y a derrière tout ça je reviens au point que je faisais en commençant en disant que non seulement le débat politique n'est pas de bonne qualité mais en plus il tend à se dégrader je dirais que une bonne partie des efforts qui sont faits typiquement au niveau du gouvernement français sont de nature à imposer dans le débat public la nécessité de la transition sans en imposer les moyens il y a quelque temps le secrétaire général à la planification Antoine Pellion s'est exprimé dans les médias sur son rôle auprès d'Elisabeth Borne c'était très intéressant il expliquait son rôle Antoine Pellion vous le connaissez peut-être pas mais en fait c'est la personne la plus importante quand on parle de politique climatique en France aujourd'hui c'est la personne qui est réellement en charge de tout ce dont vous avez parlé Jean tout à l'heure de tout ce dont on a tous parlé il décrit son rôle en disant mon rôle c'est en fait un rôle d'intermédiation entre le gouvernement et des acteurs qui se considèrent comme étant perdants dans ce processus de transition typiquement les grands acteurs industriels encore plus précisément le patron de Stellantis qui vient le voir en lui disant mais attendez on ne peut pas passer au tout électrique à l'horizon 2030 donc désolé mais moi je ne signe pas des acteurs moins puissants l'automobiliste qui dit nous les ZFE donc les zones à faible émission dans les grandes métropoles à l'horizon 2024 2025 désolé mais on ne peut pas parce que ça a pour conséquence d'impacter plus directement les gens qui ont des voitures anciennes très sales très émettrices donc tendanciellement des gens plutôt en bas de la hiérarchie socio-économique donc pour éviter un phénomène de backlash social de gilet jaunisation de la transition on va tendre à mettre des normes un peu moins contraignantes à les mettre un peu plus loin dans le temps en tout cas à organiser un ensemble de compromis avec des acteurs qui se dépeignent eux-mêmes comme des perdants de la transition et le problème c'est que ces acteurs qui se dépeignent eux-mêmes comme des perdants de la transition on les trouve tout en haut de l'échelle donc les grands capitaines d'industrie typiquement et puis tout en bas les gens je prends un exemple encore type gilet jaune type effets et des feux on peut en trouver d'autres même d'ailleurs paradoxalement sur la consommation de viande par exemple on sait que la consommation de viande est tendanciellement plutôt du côté des couches socio-économiques défavorisées donc l'incitation à végétaliser les budgets de dépenses alimentaires est vécue comme une source de frustration sociale donc l'enjeu est de trouver une comment dire une expression politique qui permette de ne pas être esclave de ces révoltes de ce qu'on pourrait appeler la coalition fossile les gens qui ont qui qu'ils le veuillent ou non sont dépendants des émissions fossiles élevées parce qu'ils y ont investi ou parce que leur mode de vie fait qu'ils y sont condamnés à en émettre beaucoup donc comment éviter en fait une politique publique qui ne se construise que sous la forme d'une négociation avec les gens qui se construisent comme des perdants je vais citer enfin reformuler un petit peu quelque chose qu'on trouve dans un des articles de Jessica Green qui est ici qui dit bon les politiques climatiques c'est comme toutes les politiques c'est une affaire de gagnants et de perdants et quand on change de système on redistribue les cartes entre des nouveaux perdants et des nouveaux gagnants le problème est que pour l'instant ce sont les perdants de la transition qui sont les plus puissants en fait c'est le lobby automobiliste et les segments industriels très émetteurs de carbone donc on est gouverné par les perdants en quelque sorte on est contraint à suivre à accepter les conditions des perdants et je ne pense pas qu'il existe dans l'offre politique actuelle de propositions qui permettent de sortir de ce dilemme vous avez évoqué le fait que la gauche se restructure autour de l'impératif climatique elle aussi sans arriver ni à trouver de débouchés électoraux ni à apparaître comme une autorité simplement parce qu'elle n'est pas en responsabilité comme vous l'avez dit aussi néanmoins dans cet entre deux des politiques climatiques ce qui se produit c'est vraiment la grande rébellion de la classe fossile Ursula von der Leyen elle-même a dû négocier avec l'aile droite du PPE des délais dans les réglementations des assouplissements toute une série d'affaiblissements des politiques climatiques pour ne pas se voir ciblées par ses propres alliés politiques donc vraiment là il y a un approfondissement oui vraiment politique stratégique de la question et évidemment j'aimerais avoir votre perception de cet enjeu parce que les derniers mois ont vu vraiment une dramatisation de ce débat merci 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 vous trois beaucoup de points sur lesquels j'aimerais revenir mais en fait je crois qu'il faut aussi qu'on donne la parole à la salle donc je vais être très bref quand même le point central c'est celui qui vient d'être évoqué c'est-à-dire est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a le moyen de construire une coalition qui est une coalition pour la transition climatique et qui n'est pas une transition une coalition contre le capitalisme on a besoin absolument que les forces motrices du capitalisme soient au moins pour partie engagées dans cette affaire parce que si on a si on met ça en scène comme une bataille entre l'état et le capitalisme ça ne marchera pas c'est l'équivalent si vous voulez pour moi la meilleure représentation de ce qui se passe je faisais référence aux révolutions industrielles c'est la lutte entre le capitalisme agraire et le capitalisme industriel par exemple qui a marqué le 19e siècle de manière considérable et encore le 20e et il faut absolument que ces forces-là se mettent en mouvement et elles se mettent en mouvement la raison pour laquelle je suis quand même optimiste c'est parce que je pense qu'il se crée de l'irréversibilité les voitures aujourd'hui si on prend l'exemple de la voiture la voiture vous avez des voitures électriques les voitures électriques elles sont effectivement plus chères mais elles sont aussi elles montrent qu'elles ont un certain nombre de qualités qui fonctionnent et les nouveaux entrants dans l'industrie automobile se lancent les chinois en particulier sur la voiture électrique et les valorisations boursières montrent bien qu'il se passe quelque chose donc c'est autour de ça je pense qu'il faut construire des choses et la politique publique c'est un peu par nature qu'elle se construit dans un dialogue avec les perdants parce que c'est toujours comme ça les perdants sont plus plus mobilisés des gagnants ne disent pas grand chose donc la politique publique elle se joue dans un dialogue avec les perdants mais il faut qu'il y ait dans la construction en fait de la stratégie il faut qu'il y ait des forces qui aient d'intérêt à ce que la transition se fasse sur Arantxa bon j'ai beaucoup de points d'accord je merci d'avoir évoqué la question de la dimension européenne bon la la difficulté que j'ai c'est que l'Union européenne elle a joué un rôle absolument central dans l'engagement de la transition le pacte vert ça a été une espèce du miracle dont l'origine est politique dont l'origine est le résultat des élections européennes de 2019 la mobilisation de la jeunesse après les Friday for Future et le fait que la lecture qui a été donnée du résultat des élections ça a été ça bon l'Union européenne elle a délivré le paquet de législation qui est remarquable puisqu'il crée en fait cette possibilité il met en mouvement les choses ensuite sur la mise en oeuvre c'est pas l'Union européenne qui va être là elle va pas être là d'abord parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas de sa responsabilité typiquement si vous avez parlé des voitures encore une fois les nouvelles voitures c'est la responsabilité de l'Union européenne les normes de mise en place les normes sur les véhicules qui peuvent être vendus les nouveaux véhicules il y a le stock à gérer et le stock c'est de la responsabilité des états et donc le problème maintenant c'est qu'on est rentré dans un mode qui est celui des injonctions contradictoires c'est à dire d'un côté on dit effectivement il faut que vous fassiez mettre en oeuvre ce paquet extrêmement ambitieux et puis de l'autre on dit sur les moyens vous ne pouvez pas vous endetter davantage vous ne pouvez pas vous faire d'infractions aux règles du marché unique l'Union européenne n'a pas la capacité de s'endetter pour ça donc on est dans ce le coeur du débat c'est ça c'est comment on gère ce système d'injonction contradictoire et la multiplication des interdits et cette multiplication des interdits elle est plus forte en Europe qu'elle ne l'est évidemment aux Etats-Unis en Chine pardon mais aussi aux Etats-Unis et ça ça m'amène à faire le point avec l'intervention de Sarah Guillaume sur le le point de savoir comment la compétitivité l'impératif de compétitivité va jouer là-dedans alors je pense que ce qui est important c'est que au départ on avait l'accord de Paris qui était il faut rappeler quand même que les économistes disaient de l'accord de Paris ça ne peut pas marcher Tyrol pour me citer quelqu'un de très précis a écrit ça ne peut pas marcher et de toute façon c'est pire avec l'accord de Paris que sans parce qu'il y avait une confiance excessive dans la notion de prix dans le fait que le prix c'est une externalité il faut mettre un prix sur l'externalité si on ne met pas de prix sur l'externalité ça ne peut pas marcher pourquoi ça a marché pourquoi il se passe quelque chose parce que ça a mis en mouvement justement un certain nombre de forces d'une part des forces publiques du type l'Union Européenne qui s'en est saisie et qui a commencé à mettre en oeuvre enfin fixer le cadre législatif et d'autre part des entreprises qui se sont dit finalement l'avenir futur est peut-être vert et donc on va essayer d'investir là-dedans et on va essayer de prendre de l'avance et c'est à cause de ça qu'on a ce mouvement alors l'Union Européenne démarre les Etats-Unis à l'époque donc 2015 et 2016 Trump arrive et il sort de l'accord de Paris donc il est totalement ailleurs enfin totalement en rejet et Biden ensuite rentre dans l'accord de Paris mais à sa manière avec l'Inflational Election Act qui n'est pas une convergence alors l'erreur qu'on a faite c'est qu'on a cru que le jour les Etats-Unis rejoindraient l'accord de Paris évidemment il y aurait une convergence des stratégies non il n'y a pas de convergence des stratégies il a sa stratégie propre et il a sa stratégie propre qui ne manie pas l'instrument réglementaire et qui manie essentiellement l'instrument incitatif et fiscal et puis la Chine la Chine le fait aussi à sa manière la Chine c'est c'est de la planification c'est une mobilisation c'est que les Chinois ont vu cette opportunité de prendre au pied dans l'industrie automobile c'est très difficile de prendre au pied et en se disant on va prendre au pied en sautant une génération ils ont fait vraiment le passage ils ont sauté le passage du véhicule thermique sophistiquée en se disant on va directement passer au véhicule électrique et donc ça ça fait un enjeu de compétitivité massif pour l'Union Européenne et pour et pour les Etats-Unis et donc ça ça renvoie à toute cette cette question de savoir comment comment on gère cet enjeu de compétitivité voilà je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions je suis désolé parce que j'ai pas répondu à tous les points qui avaient été soulevés mais il me semble que c'est préférable comme ça oui je fais circuler un micro ou il y en a déjà un qui s'est ah d'accord très bien ok ah super parfait et bien écoutez on a on a 15 minutes pour une série de questions merci allez-y bonjour je vais pas prendre 15 minutes non non bien sûr juste j'ai une petite question sur le sujet de matières premières qui a été évoquée par Arrange tout à l'heure est-ce que enfin tout ce qui est électrification quand on parle d'électrification ça a besoin de ressources matières enfin comment dire les métaux les matériaux je sais pas quoi au-delà de la question de droit humain et la politique avec les pays qui produisent ces matériaux il y a la question des impacts néfastes sur l'écologie lié à l'extraction de tous ces matériaux est-ce que selon vous ce sujet fait partie du débat lié à la transition énergétique et si oui est-ce que est-ce que c'est adressé suffisamment voilà merci c'est une très bonne question parce que c'est vrai que le sujet a été pris dans l'acception climat et il y a au-delà mais c'est la question que soulevait à la fois Pierre et Arantia la question des limites planétaires et cette question là elle elle est intervenue plus tard elle est arrivée graduellement au départ on a pris le sujet que sous l'angle climat et donc du coup ça a déporté évidemment l'effort de la recherche de solutions vers des techniques qui peuvent se trouver en contradiction avec les limites planétaires qu'on connait pas très bien parce qu'on parle de matériaux critiques on n'a pas un inventaire complet de ces matériaux de ces minéraux ne serait-ce que vous savez la France a lancé un inventaire de ces ressources bon c'est un peu la situation partout mais mais je suis absolument d'accord que la vraie question c'est la question de penser l'ensemble de ces de ces limites et et c'est là que je trouve que l'entreprise de planification écologique est bien conçue parce que le secrétaire général de la planification écologique ils sont constitués en se posant ce type de questions c'est-à-dire ils se posaient à la fois la question de la rareté de l'eau et la question du climat ou la question de la biomasse et de la différentes appels à la biomasse qu'il peut y avoir de différents côtés donc ils ont des ils font de la planification vraiment en quantité je pense que ça c'est indispensable et c'est pas assez fait juste un petit point de complément je pense qu'il ne faut pas non plus oublier quelque chose d'essentiel c'est que même s'il y a effectivement un transfert de charge environnementale des ressources fossiles vers d'autres ressources minéraux critiques type lithium graphite etc ce qui est vrai notamment l'utilisation de l'eau très importante pour le raffinage du lithium est un vrai enjeu environnemental pour les pays producteurs néanmoins en volume brut la charge environnementale de l'extraction de ces ressources là est bien moindre que la charge environnementale de l'extraction des ressources fossiles parce que aller chercher du charbon sous la terre aller chercher du pétrole sous la terre extraire du gaz il y a aussi des impacts environnementaux directs qui sont monumentaux donc c'est vrai que c'est pas un jeu dont la somme est entièrement négative il y a des impacts environnementaux négatifs de la transition mais si on les rapporte aux impacts bruts il y a une baisse nette quand même ça faut quand même le rappeler oui c'est une question qui va un peu reprendre les termes de la question précédente mais j'aimerais aller plus loin que parler juste de l'extraction et de la production quand on pense dans une logique de circularité à échelle industrielle notamment puisqu'on a parlé d'industrie et d'industrie verte est-ce que les impacts sur la biodiversité mais pas que sur les autres limites planétaires sont vraiment pris en compte dans cette planification écologique parce que je pense par exemple si on reste sur l'industrie ok 3M je sais pas moi passe à c'est pas le bon exemple parce que 3M va arrêter mais Dupont passe à l'énergie 100% renouvelable mais continue à produire du téflon qui contient des polluants éternels et comme le nom l'indique qui mettent des milliers d'années à se dégrader est-ce que ça ça peut être vraiment qualifié d'énergie verte comment est-ce qu'on fait pour sortir de ces modèles là parce que malgré tout il y a une demande de téflon puisqu'on veut des poêles et des casseroles qui sont anti-adhésives comment est-ce qu'on peut adresser ces sujets là sans avoir des effets rebonds sur d'autres limites planétaires ou sur le climat je pense que ça dépend de l'échelon auquel on prend les décisions c'est à dire je pense que c'est un peu plus avancé et c'est loin d'être suffisant dans le cas français dans le cadre international il n'y a pas il n'y a pas du cadre de référence international comme il peut y en avoir avec l'accord de Paris c'est à dire dans lequel on a une mesure des atteintes à l'environnement et on a donc une une redevabilité des différents états sur leurs atteintes à l'environnement on en est très très loin donc ça je répondrai comme ça alors ça me donne l'occasion de faire un point par rapport à une autre question qu'a évoquée Pierre Charbaudit qui était la question de la mesure de la croissance et la bonne nouvelle je pense c'est que enfin ça n'a pas été ça a pris du temps on va probablement avoir une mesure de l'activité économique nette des dommages à l'environnement qui va être publiée par les comptables nationaux donc par l'INSEE et par un certain nombre d'autres institutions de comptabilité nationale je pense en Europe au moins et ça je pense que c'est un progrès important parce que ça va modifier le regard justement sur la performance économique le regard sur la performance économique il est malgré tout très influencé par l'instrument de mesure et l'instrument de mesure aujourd'hui n'est plus pertinent et ça les comptables nationaux en sont conscients est-ce que je peux sur cette question de matières premières je crois qu'il y a eu une étape où l'Union Européenne a décidé de sortir de l'extraction de certaines matières premières parce que c'était trop polluant c'est le cas des terres rares c'est pas que l'Union Européenne n'en est pas et l'en a mais c'est simplement trop polluant et donc c'était pas en ligne avec les règles européennes qui limitaient la pollution en Europe on est passé de cette phase là à une autre phase maintenant où nous avons un problème avec certaines matières premières et donc maintenant nous commençons à devoir peser un peu mieux la nécessité de ces matières premières qui sont devenues un objet géopolitique avec des objectifs de protection de l'environnement d'où cette circularité qui peut nous faire gagner des matières premières qu'on ne produit pas mais qu'on peut les obtenir à partir de la circularité ou par des mesures unilatérales européennes pour protéger ces biens communs ailleurs par exemple les règles sur la déforestation prises récemment par l'Union européenne où elle dit j'interdis l'importation de production de matières premières dans des pays tiers cacao caoutchouc café etc s'ils ont été produits dans des terres déforestées alors je crois que la grande question que nous devons nous poser c'est par rapport à ce que j'en disais c'est l'instrument qu'on va utiliser si c'est des instruments unilatérales en quel cas il va y avoir des pays qui ne vont pas aimer et d'ailleurs qui n'aiment pas et ils le disent ou si on va le faire d'une manière peut-être un peu plus coopérative c'est ça à mon avis la grande question concernant les matières premières et la protection de l'environnement dans son sens plus large parce que il y a des vrais problèmes merci alors je vais vous donner la parole et après il y aura une question à gauche merci c'était pour continuer un petit peu sur l'intervention de madame Gonzales et sur la capacité de l'UE à se positionner comme un acteur important dans le on ne m'entend pas dans le financement de la transition et il me semble que sur ce point on a quand même une déception sur la mutualisation des efforts et la mutualisation des emprunts cette année et je me vu que le commissaire breton avait annoncé une potentielle mutualisation des outils dans la nouvelle politique industrielle et qu'il y a eu un revirement politique de la commission sur le sujet et je me demandais quelle était votre lecture c'est plutôt politique quels états comment l'UE pourrait se positionner malgré enfin là juste cette année ça n'a pas marché donc je me demande comment ça pourrait marcher pourquoi ça n'a pas marché voilà merci on prend l'autre question non allez-y répondez on prendra les deux dernières questions groupées après j'ai pas vous faites référence à la mutualisation non pas au sens de la mutualisation des instruments financiers mais au sens de la mutualisation des outils de politique industrielle c'est ça des emprunts enfin de ce qui est devenu STEPS et qui était avant beaucoup plus ambitieux comme type de projet c'est pas très gros pardon c'est pas très gros oui mais ça l'était ça l'était plus quand il l'a annoncé en février et du coup c'est un peu la question de pourquoi l'annonce en février mars était ambitieuse et elle l'est en effet plus et donc il a enfin mon explication mais je serais curieux de savoir quelle est l'explication des autres panélistes c'est d'abord le fait que l'Union Européenne n'a pas résolu la question de ses ressources propres et donc tant qu'elle n'a pas la capacité de fixer de lever de la ressource que ce soit en lui donnant une responsabilité une compétence fiscale ou que ce soit en ayant un accord qui est plus probable entre les états pour définir des nouvelles ressources pour l'Union Européenne elle ne peut pas emprunter elle ne peut pas aller moi j'attends à l'encha de le disait tout à l'heure c'est moins cher sauf que si le marché regarde et se dit il n'y a pas de ressources en face ce ne sera pas moins cher il fera payer une prime de risque sur l'Union Européenne donc je pense que cette question là sur laquelle on est ridiculement peu avancé parce que dans l'accord de 2020 il y avait l'idée qu'on allait définir les ressources propres on allait chercher un accord sur les ressources propres et en fait la seule chose qu'on a faite c'était la taxe sur les plastiques c'est ça donc qui rapporte extrêmement peu et donc aujourd'hui cette question n'est pas résolue et si cette question n'est pas résolue ça veut dire que les instruments qu'on peut construire sur cette base me semble-t-il sont limités correct il n'y a pas d'argent pour l'instant on est dans le recyclage de ce qui reste repower c'était du recyclage c'est du recyclage donc l'étape prochaine logique serait de s'épancher sur ces deux questions qui sont sur la table déjà d'abord est-ce qu'on va compter toutes les dépenses publiques qu'on fait de la même manière est-ce qu'on va compter les dépenses publiques en matière des transitions climatiques et sécurité défense c'est les deux catégories dont on discute aujourd'hui de la même manière qu'on traite d'autres dépenses au terme des règles fiscales européennes et deuxième question est-ce que le next generation EU c'était un one-off ou est-ce que ça continue à être ou ça va continuer à être un instrument dans l'arsenal communautaire évidemment si la discussion traîne pendant des mois et deux mois et deux mois c'est pas moins cher d'aller emprunter un commun si si on fait ce qu'on a fait en 2020 c'était moins cher mais c'est deux questions politiques qui sont entre les mains des états membres et qui doivent évidemment ça fait partie du paysage des choses à décider dans les prochains mois juste pour apporter un petit éclairage plus positif sur la politique européenne c'est vrai qu'on a un problème de moyens c'est une évidence on bute toujours sur la contrainte budgétaire pour le dire vraiment réellement mais il y a quand même un changement de paradigme en Europe en ce moment c'est-à-dire l'orientation par exemple des aides publiques les exonérations ou les exemptions qui sont données aux états pour verser des aides publiques pour l'environnement ou pour des projets comme les piecs les projets d'intérêt commun européen dans les batteries l'hydrogel les semi-conducteurs et aussi le positionnement de l'Europe aujourd'hui vis-à-vis de la Chine ça c'est très nouveau avec toutes les enquêtes qui sont ouvertes relativement à la politique industrielle chinoise de subvention des batteries donc il y a quand même un changement de paradigme en Europe sur la préservation de ces intérêts et la mise sous cloche un peu de son industrie vis-à-vis du reste du monde donc il y a quand même quelque chose qui se passe en Europe en termes de politique publique industrielle à défaut de lever des moyens qui sont encore à désirer alors merci donc je vois qu'il y a encore deux questions là essayez d'être assez efficace ou trois alors dans ce cas essayez d'être très efficace on va aller prendre les trois ensemble il est 18h30 je ne voudrais pas qu'on se fasse mettre dehors avant que vous ayez le temps de vous exprimer d'abord merci merci de vos interventions ma question elle est courte dans quelle mesure était la migration indécis et dans quelle mesure est la migration un avantage pour la transition merci effectivement c'est très clair et très important bonjour je ne vais pas passer par quatre chemins vous voyez que sur la au tableau il y a marqué le débat politique n'est pas à la hauteur de l'enjeu alors peut-être mais moi j'ai trouvé que le débat que vous avez eu en grande partie n'était pas non plus à la hauteur de l'enjeu sur plusieurs points en particulier on a dû attendre 1h20 avant d'entendre parler de frontières planétaires c'est quand même dommage parce qu'on va parler que de climat ensuite 1h pour entendre parler d'effet rebond monsieur Pizani-Ferry je ne veux pas vous prendre à partie mais vous parlez de technologie vous parlez d'une sobriété une définition qui n'est pas sourcée le chiffre de 15% n'est pas sourcé non plus moi je n'ai pas les mêmes définitions le GIEC non plus enfin madame Guyou quand vous venez dire ici il faut de la prudence de la modestie et autres mots face à l'effondrement écologique je trouve je ne sais pas comment le qualifier navrant désolant voire irresponsable et donc ce n'était pas vraiment une question c'était surtout pour ah si je vais finir je termine juste sur le capitalisme qui a été évoqué monsieur Pizani-Ferry je pense que vous étiez dans un faux dilemme entre l'état et le capitalisme il faudrait selon moi que vous vous renseigniez sur la sécurité sociale comment elle fonctionne et notamment la sécurité sociale de l'alimentation qui est en expérimentation et qui est un modèle qui a permis qui n'est pas géré par l'état mais par les travailleurs de réorienter tout le système productif de la santé en construisant un hôpitau par jour pendant 10 ans et donc peut-être plutôt que des investissements uniquement sur le climat dont honnêtement c'était assez flou peut-être travailler sur la sécurité sociale de l'alimentation du transport du logement de l'énergie de la culture me semblent être des voies beaucoup plus ambitieuses tout le contraire de la prudence qui a été évoquée merci c'est à vous ouais alors non moi j'aurais juste voulu qu'on reparle justement du débat entre découplage absolu et relatif et d'une certaine manière ça rejoint un peu ce qu'a dit mon camarade mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à chaque fois à cadrer le débat sur un possible découplage et donc du coup j'ai l'impression que tout votre rapport il est chiffré en fonction d'un découplage qui va fonctionner alors même que la plupart des études économiques montrent qu'on est dans un découplage relatif et pas absolu et que du coup d'une certaine manière la manière de produire des entreprises va être limitée par ces limites planétaires par le fait qu'elles vont être à un moment limitées en eau qu'on va peut-être réglementer sur l'eau sur la biomasse etc et dans quelle mesure est-ce que ça rentre dans le débat parce que j'ai l'impression que c'est rarement chiffré voire sous-chiffré et qu'en fait on ne le prend tout simplement pas en compte et surtout qu'on s'est vertueux à penser que c'est possible alors que toutes les études dessus disent que c'est pas possible voilà merci donc une question sur les migrations et une série d'invitations à plus de radicalité en fait dans nos propos la question sur les migrations dans quel sens faut-il la prendre c'est-à-dire c'est le climat qui provoque les migrations est-ce que vous voulez poser peut-être dans l'autre sens vous pouvez donner l'interprétation que vous voulez non mais où est la causalité en fait est-ce que votre question c'était que pensez-vous de l'impact du changement climatique sur les phénomènes migratoires voilà d'accord écoutez j'ai pas l'impression que on les aborde de manière très très détaillée et je pense pas que ce soit nécessairement un problème parce que s'il y a des migrations ce sont des phénomènes qui sont quand même relativement lents et donc à partir de ce moment là vous avez la possibilité d'y répondre au fur et à mesure c'est pas enfin il me semble à moins que vous fassiez référence à des migrations très brutales auquel cas vous auriez raison sur le point du découplage et puis je terminerai par le fait qu'on n'est pas à la hauteur le découplage on vient d'un monde dans lequel on considérait que le prix d'abord on considérait il y avait deux hypothèses d'une part que tout serait toujours disponible en quantité suffisante sur le marché mondial et deuxièmement que le prix était la mesure en fait de la valeur des choses je pense qu'on a mis en cause la première de ces hypothèses avec la crise Covid et on met en cause maintenant la deuxième de ces hypothèses avec la prise en compte de la rareté on est évidemment tout au début c'est à dire mais quand vous dites l'eau par exemple on a une rareté de l'eau oui on a une rareté de l'eau on s'en rend compte et on se rend compte en même temps qu'il y a une disponibilité de ressources en eau qui est il y a un gaspillage de la ressource en eau qui est considérable donc il me semble qu'un monde de rareté c'est un monde dans lequel on doit effectivement tenir compte systématiquement de la valeur sociale des des biens dont on parle mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de solution ça veut dire qu'il y a des solutions ces solutions elles sont plus coûteuses elles sont plus elles demandent un changement de modèle économique oui et ça je pense que le rapport que j'ai fait est exclusivement sur le climat c'était déjà un gros travail comme ça je suis conscient du fait qu'il y a un sujet aussi de limites planétaires mais et ça ça me fait la transition avec la deuxième intervention quand vous dites c'est pas à la hauteur je sais pas ce qui serait à la hauteur je n'ai pas bien compris quel est le modèle auquel vous faites référence moi j'essaye de travailler dans le cadre dans lequel on fonctionne aujourd'hui j'essaye de aussi de de miser sur les forces de transformation qui existent je pense que si votre modèle c'est un modèle très différent il faut expliquer comment il fonctionne et puis je n'ai pas bien compris par exemple l'allusion que vous faites à la sécurité sociale c'est 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 oui mais vous pouvez peut-être me renseigner ce sujet c'est 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 un modèle à la fois démocratique en l'occurrence j'ai parlé sur la question d'alimentation c'est ce qui est tout développé qui permet à la fois de déorienter le système productif assurer des droits agriculteurs et des droits à l'alimentation pour tout le monde parce que ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui en France il y a quand même une million de personnes à l'église alimentaire donc c'est un modèle voilà qui n'est pas géré par l'État et qui n'est pas mis à la loi du profit capitaliste et du marché qui structure effectivement c'est vrai mais j'ai pas l'impression que ce modèle soit aujourd'hui à l'oeuvre de manière très générale il est peut-être à l'oeuvre dans certains secteurs et il faut peut-être l'étudier je peux répondre à l'existence d'initiatives hors système est plutôt quelque chose de positif ça veut dire qu'on a des forces vives ailleurs que dans le système productif et c'est plutôt positif mais ça veut pas dire que ce qui est dominant aujourd'hui c'est ce dont on passe c'est à dire qu'on a un coeur qui fonctionne et qu'on essaie d'altérer c'est votre affirmation mais sinon sur la prudence mon propos c'était pas d'appeler à la prudence et à l'inaction au contraire c'était de dire que justement il fallait faire attention dans la détermination dans la certitude d'être prudent vis-à-vis de cette certitude qu'il suffisait d'actionner des politiques pour obtenir des résultats et qu'il fallait essayer de changer le système de l'intérieur donc peut-être que ça rejoint un peu votre ambition d'avoir que les acteurs eux-mêmes se saisissent d'un changement pour modifier le système de l'intérieur et dernière chose si je devais définir moi l'éthique de la responsabilité je la définirais comme la croyance en l'exercice enfin la croyance au débat la croyance en la possibilité d'un conflit et d'un désaccord et d'un lieu comme celui-ci ce soir oui non mais c'est vrai que c'est très important avec des demandes en fait de radicalité plus grande émergent je pense que je reformule un peu certaines réponses qui vous ont été apportées aujourd'hui il y a un dilemme entre disons une approche gradualiste et des approches comme celle qui s'en mettent la vôtre plus radicales de subversion systémique des règles du jeu économique et politique le problème du gradualisme l'avantage du gradualisme est qu'il tente de réfléchir de manière stratégique et réaliste en s'appuyant sur des forces sociales réellement existantes des groupes d'intérêt bah typiquement des gens qui veulent investir de l'argent dans des nouveaux secteurs industriels des choses comme ça sa limite évidemment c'est celle de l'urgence climatique c'est à dire on sait pas exactement combien de temps ça prend on sait pas exactement à quel point ça permet de revenir dans les limites planétaires donc c'est vrai que le gradualisme a un intérêt stratégique et des limites on va dire physiques en quelque sorte de l'autre côté une stratégie qui se voudrait beaucoup plus radicale elle est intéressante parce qu'elle peut aller effectivement de pair avec la concrétisation de certaines utopies sociales comme celle disons du coopérativisme à laquelle vous faites allusion le problème est que son coût politique est généralement très élevé c'est à dire que typiquement quelqu'un qui se présenterait sur la scène électorale avec vos idées aurait très probablement assez peu de succès électoral malheureusement mais bon voilà donc son coût politique est élevé et donc son efficacité même si elle se présente comme étant plus radicale en fait est de fait amoindrie par cette prise de risque là donc je pense qu'il est essentiel de ne pas du tout comment dire décrédibiliser des tentatives beaucoup plus radicales comme celles que vous proposez par contre il faut être lucide quant à leur coût donc on est un petit peu dans ce dilemme vous voyez entre une approche gradualiste et une approche qui je voudrais plus radicale et en général les approches radicales sont utiles parce qu'elles permettent d'accélérer les approches gradualistes donc bon voilà c'est une manière de ne pas clore le débat et quand même de faire droit à cette intervention je pense chers étudiants et chers collègues que nous allons nous en tenir là pour ce soir donc je remercie encore tout le monde les participants le public et tous les collègues qui nous ont aidé à l'organisation et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres événements autour de ce sujet merci au revoir merci